Musique Bien aimé dans le Seigneur, je suis le pasteur Israël Ioka, pasteur principal de l'église de la destinée divine. Je suis venu vous annoncer cette activité que nous sommes en train d'organiser à la destinée. Il s'agit de la convention de la destinée divine, Condès en cible. Du lundi 23 août au dimanche 29 août, à la destinée divine, il y aura un rassemblement de filles et fils de la destinée dénommés Condès. Alors qu'il y aura pour thème Jida. Alors venez nombreux, bien aimés, du lundi au dimanche, écouter des éminents orateurs de notre République comme le très révérend Grasse Soumbéla, le patriarche Kondo Wakondo, le docteur Silas Mimil Makangou. Nous serons aussi avec le pasteur Abba Isaac de Radel, docteur Parfait Boupéi, docteur Esaïe Hidi, pasteur Israël Iyoka et le pasteur Clarisse Iyoka. Ce sera là une semaine de prière, une semaine de la parole, une semaine de louange, une semaine d'adoration. Et cette activité se tiendra sur Aveni Vista numéro 10, quartier Matongue 1, commune des Calam. Lorsque vous arrivez à l'imprimerie de la cité, demandez Aveni Vista, on va vous montrer, et nous nous sommes au numéro 10. Invitez vos amis, invitez vos sers et frères, venez nombrer à la destinée divine du 23 au 29 août. Dieu sera au rendez-vous, que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face spécial. Et il est spécial parce que nous parlons religieux, il y a une croisade qui va avoir lieu dans peu de temps. Alors j'aurais bien voulu, et j'ai invité le pasteur de l'église destinée divine, pasteur Iyoka Israël, qui est avec nous aujourd'hui. Avec lui, nous allons parler essentiellement de son église et de la croisade, et de ce qui va se passer tout au long de la croisade. Messieurs et dames, vous suivrez cette émission, vous aurez le contact, vous allez appeler, vous allez certainement aimer cet enfant de Dieu qui va nous dire des choses importantes. Pasteur, comment allez-vous ? Je veux bien, Christian, je vous remercie. Alors, il faut dire que vous êtes pasteur de l'église destinée divine. Vous êtes situé à Kinshasa, c'est vers, je vais dire... Matongé. Matongé, c'est Matongé ou c'est première rue ? Matongé. Très bien. Et c'est là que vous êtes logé. Ça fait combien de temps que vous êtes pasteur ? Ça va faire aujourd'hui... Merci beaucoup, Christian, pour l'invitation. Merci pour cette continuité que tu nous donnes de venir parler de cette grande activité que nous organisons et parler de l'église que nous avons la responsabilité de diriger sur ces beaux plateaux des Congobès et que nous avons toujours l'habitude de vous regarder de temps en temps. Merci. Ici, je vais vous dire que je suis l'un des fidèles et meilleurs, n'est-ce pas ? Merci. Téléspectateurs de votre chaîne. Merci. Nous apprécions le travail que vous êtes en train de faire. Et moi, je vous appelle le célèbre Christian Bossemé. Ça me fait chaud au cœur. L'un des génies que nous avons dans notre pays. Merci. Et je suis très fier de vous et que Dieu vous bénisse. Alors, j'étais en train de dire que ça va faire presque des décennies depuis que nous sommes appelés au ministère par les seigneurs pour les servir. L'église que nous avons la responsabilité de diriger, c'est l'église de la destinée divine. L'église est située à Matongue, Matongue 1, 6 avenis Fista numéro 10 dans la commune des Calam. Et vous vous organisez depuis combien de temps déjà ? Vous êtes pasteur depuis combien de temps ? J'étais en train de dire tantôt que je suis pasteur, ça va faire deux décennies. Et bien, c'est depuis 2013... Que vous êtes pasteur ? Non, non. C'est depuis 2013 que nous sommes en train d'organiser de grandes activités liées à la destinée. À 2013, on avait soirée de la destinée. Là, c'était à l'hôtel Biaka. Et à 2014, 2015 également, nous aurions des soirées de destinée, des conventions de destinée et des nuits de destinée. C'est ça la vision que le Seigneur nous a donnée. Et tout tourne autour de la destinée. Tout tourne autour de la destinée, parce que la vision que nous avons récite de la part de Dieu, c'est parler de la destinée de l'homme. Vous savez, Christian, sur la terre, l'homme n'est pas venu par hasard. Et l'homme n'est pas le résultat de la chance. L'homme est venu sur terre parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu l'a programmé, parce qu'il a été destiné par les Seigneurs. Alors, des choses programmées, des choses prévues, des choses, n'est-ce pas, dictées par les Seigneurs, ce sont là des choses que nous sommes en train d'enseigner les enfants de Dieu. Est-ce que vous enseignez la destinée ou vous révélez ce qui est caché dans la destinée ? Votre question est multidimensionnelle, mais je vais répondre. Eh bien, vous savez, Christian Bossemé, l'ignorance, c'est une arme qui tue son propriétaire. Il y a des gens qui vivent sur terre, mais tout en ignorant, c'est à quoi ils ont été appelés par Dieu. Eh bien, je peux dire, j'enseigne sur la destinée, mais dans nos enseignements, les gens se découvrent, les gens comprennent, n'est-ce pas, c'est à quoi le Seigneur les a appelés. Donc, nous sommes en train d'enseigner sur la destinée et nos messages, ce sont des messages qui poussent les enfants de Dieu à se connaître, n'est-ce pas, à découvrir leur vraie destinée et c'est des choses qui logeaient en eux que jusqu'à là, ils ignoraient. Comment vous définissez, selon vous, l'échec et la réussite, les obstacles et les épreuves ? Eh bien, la réussite, partant d'une définition simple, en fait, c'est une satisfaction. Le fait de réaliser, c'est que vous devriez réaliser. En fait, la réussite, c'est quand l'homme atteint les objectifs de sa vie, eh bien, il réussit. L'échec, c'est le fait de ne pas accomplir un objectif. Eh bien, en hébreu, en grec, le péché est défini comme, est appelé armatio, c'est-à-dire le fait de rater la cible. Quelqu'un qui est là, la cible est devant, il doit tirer pour que ça puisse attendre la cible. Eh bien, quand vous passez de côté, vous, à côté plutôt, vous échouez. Est-ce que vous pensez que... Oui. L'échec, c'est le fait de ne pas accomplir, n'est-ce pas, l'objectif. C'est le fait de ne pas réaliser ce que vous étiez appelé à réaliser. Et les épreuves ? Les épreuves sont... Les épreuves sont des épreuves, des choses que vous rencontrez sur les chamets de la vie et qui ne sont pas venues pour vous enterrer, mais ce sont des choses qui sont venues pour vous tester, pour vous éprouver, afin de devenir la personne que vous devriez être. En fait, les épreuves, c'est aussi les escaliers que Dieu passe place devant l'homme pour que l'homme, le fait de monter les escaliers, certes, il dépense l'énergie, mais aussi, il devient aguerri. Et les obstacles ? Les obstacles, ce sont de petites difficultés que l'homme rencontre sur les chamets de la vie. C'est appelé obstacle, mais ce n'est pas un échec. Alors là, vous m'avez répondu en tant que pasteur ou en tant que quelqu'un qui a étudié, qui a fait ces choses ? Je voudrais avoir de vous, de la part de Dieu, c'est quoi la réussite selon Dieu ? C'est quoi l'échec selon Dieu ? C'est quoi les obstacles selon Dieu ? La réussite selon la pensée de Dieu, c'est lorsque l'homme accomplit exactement la volonté de Dieu sur la terre. C'est quoi sa volonté ? La volonté du Seigneur n'est pas une volonté commune, c'est-à-dire, ce que Dieu fait de toi, ce n'est pas ce qu'il fait de moi. N'est-ce pas ? Dans la vie des Christians, Dieu a des choses qu'il veut que les Christians puissent faire. Mais la volonté du Seigneur qui est générale, c'est que l'homme puisse marcher dans la volonté de Dieu et que dans ce que Christian est en train de faire, que la priorité soit Dieu. La volonté... Pourquoi la priorité soit Dieu ? Parce qu'il y a l'homme, il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Est-ce que la réussite, c'est tout ça ensemble ? Ou la réussite de l'âme, selon Dieu, elle est telle que définie ? La réussite du corps, selon Dieu, est telle que définie ? La réussite de l'esprit, selon Dieu, est telle que définie ? Bon, je ne vais pas dissocier, n'est-ce pas, l'homme en trois parties, tout en sachant que l'homme est tripartite pour donner la réussite dans chaque étape ou dans chaque partie. Mais j'ai dit ceci, en général, la réussite, selon Dieu, c'est quand l'homme accomplit la volonté de Dieu. Et j'étais en train de dire ceci, il faut reconnaître, Christian, la volonté parfaite de Dieu, et que dans ce que Christian fait, dans ce que Dieu t'a appelé, que Dieu soit le fondement, que Dieu soit le socle, que tout ce que tu fais, Christian, que ça ne puisse pas mettre Dieu de côté. Dieu doit être la priorité de la vie de Christian, le matin, à midi, comme le soir. Mais en faisant quoi exactement ? En appliquant exactement tous les principes divins, en marchant selon, conformément à la parole du Seigneur, en faisant ce que Dieu veut que tu puisses faire, et puis en mettant de côté ce que le Seigneur est en train de vous interdire. Et l'échec ? Eh bien, l'échec, j'étais en train de dire, selon la pensée de Dieu. D'abord, il faut retenir une seule chose. Celui qui marche avec Dieu, il n'échoue pas. Mais il rencontre des échecs et des épreuves. Plutôt, il rencontre quelques obstacles dans la vie. Pourquoi ? Parce qu'il est difficile de marcher avec Dieu et d'échouer. Même si vous voyez l'homme être bloqué quelque part parce qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il voulait faire, mais puisque Dieu est avec lui, eh bien, l'homme n'échoue pas. Parce qu'avec Dieu, on n'échoue pas. Comment échouer alors qu'on a en nous celui qui est le maître de toutes choses ? Vous n'échouez pas, mais peut-être vous n'arrivez pas à tirer la leçon de ce que vous rencontrez sur le chemin de la vie comme épreuve ou comme obstacle. Mais l'homme échoue maintenant quand il n'applique pas les principes de Dieu. Quand l'homme veut tout faire de lui-même, quand l'homme veut s'écarter de la volonté de Dieu, quand l'homme croit qu'il est plus intelligent que Dieu, quand l'homme veut faire de sa vie ce qu'il veut, c'est alors que l'homme échoue. Christian, lorsque vous, on a appris en mathématiques que la formule des deltas, je ne suis pas fort en mathématiques, je crois que c'est l'unique formule que j'ai retenu de toute ma vie, la formule des deltas, c'est B carré moins 4, assez. Eh bien, lorsque vous mettez de côté un élément de la formule, vous n'aurez pas la réponse exacte. C'est comme ça que l'homme échoue parce qu'il enlève un élément dans la formule qu'il doit appliquer pour réussir et lorsque vous avez enlevé un élément dans la formule, eh bien, vous échouez. Alors, vous dites que dans le discours, vous dites que la volonté parfaite de Dieu, ça veut dire quoi la volonté parfaite de Dieu ? Qu'est-ce que vous voulez insinuer ? S'il y a parfait, c'est qu'il y a imparfait. Il y a la volonté parfaite, il y a la volonté permissive. Donc, vous y croyez, des histoires, vous croyez qu'il y a une volonté permissive de Dieu ? Eh bien, on a vu, il y a beaucoup des cas dans la Bible qui nous révèlent ces choses, mais j'aimerais que nous puissions rester sur la volonté parfaite de Dieu. Parce que je ne sais pas si il y a la volonté parfaite, c'est qu'il doit y avoir une volonté contraire, une volonté imparfaite. En fait, quand je parle de la volonté parfaite parce que nous prions un Dieu parfait, ce que Dieu fait, ça doit rester comme ça. Alors, Dieu n'a pas une volonté contraire. Alors, en dehors de la volonté parfaite, c'est maintenant la volonté de l'homme lui-même. C'est la volonté de l'homme qui est imparfaite. La volonté parfaite de Dieu, c'est de faire exact, c'est ce qui est exact, c'est ce qui est correct, c'est ce qui doit être fait. C'est ça la volonté de Dieu. Donc, tu ne dois aller ni à gauche ni à droite. Tu dois respecter, scrupuleusement, c'est que Dieu, Dieu Dieu. Mais ça, je ne comprends pas, c'est d'où vient la volonté permissive. Est-ce que, bon, bref, on va voir ça, on en parlera un autre jour. Il n'y a pas de souci. Mais sur des questions toujours de la Bible, en fait, parce qu'on ne parle pas trop de la Bible, on parle plutôt de la destinée, on parle de l'échec, on parle de la réussite. Et là, vous avez répondu au sujet de l'échec. Mais c'est quoi, encore une fois, la pensée de Dieu sur l'échec ? Parce que là, la réponse qu'on va donner, on va donner la réponse de celui qui est avec Dieu ne peut pas échouer. Ce n'est pas ma réponse, ce n'est pas ma question. Ma question, c'est qu'est-ce que Dieu considère comme échec ? Nous allons prendre un exemple dans la Bible. C'est dans Luc, chapitre 5. Un disciple de Dieu, un homme qu'on appelle Pierre, il était pêcheur, il est expérimenté dans la pêche. Sa fille de tous les jours, c'est ça. Il nourrissait sa famille dans la pêche. Un jour, il se retrouve, il travaille toute la nuit, il cherche le poisson, il avait ses filets, il avait sa barque, il a cherché toute la nuit sans rien prendre. Eh bien, au crépusquil, il devait rentrer. Pour lui, c'est un échec. Il a échoué parce qu'il n'a pas atteint son objectif. Son objectif, c'était de prendre beaucoup de poissons et d'aller vendre afin de nourrir sa petite famille. Et cet homme de Pierre, le matin, je crois, quand il finit à travailler, à chercher et il ne trouve rien, il était déçu. Complètement déçu, littéralement déçu. Qu'est-ce que je vais dire à ma femme ? Il y a des problèmes des loyers qui m'attendent à la maison, il y a des problèmes des frais scolaires et des frais académiques des enfants. Comment je vais résoudre tous ces problèmes ? Et quand il voulait plier ses bagages pour retourner à la maison, eh bien, c'est pour être un homme. Le Messie, Jésus des Nazarets, il demande la barque de Pierre et après, il demande à Pierre d'avancer en plein eau et jette le filet. Écoutez la réponse de Pierre. Maître, on l'appelle Maître et pascule, il sait maîtriser la situation et les choses. Maître, nous avons cherché toute la nuit sans rien prendre. Mais, dans Saint-Nil, la première phrase, sous ta parole, je jetterai le filet. Pierre a compris. Ce que je fais de moi-même, ça n'a rien produit. J'ai échoué. J'ai cherché le poisson toute la nuit, je n'ai rien trouvé. Et pourtant, j'ai de l'expérience, j'ai la connaissance. Mais, comme Jésus a dit, je vais le faire et je crois que j'aurai des poissons. Chose faite. Cela veut dire quoi ? L'homme échoue. J'ai réitéré mes propos que je viens de dire tantôt. Un, soit, lorsqu'il fait ses choses sans Dieu, lorsqu'il cherche sans Dieu, lorsqu'il travaille sans Dieu, la Bible dit, l'homme ne triomfera pas par ses propres efforts, il triomfera qu'avec Dieu. Et la Bible est renchérie en disant, sans lui, vous ne pouvez rien faire. dans la pensée de Dieu, vous pouvez échouer que lorsque vous mettez Dieu des côtés. Mais, quand Dieu est venu, nous avons constaté le changement, nous avons vu le miracle qui s'est opéré dans la vie des pierres. Alors, je réponds à ta question pour dire, l'échec, un, c'est lorsque tu travailles sans Dieu, de deux, l'échec, c'est lorsque tu refuses d'appliquer les principes de Dieu, l'échec, c'est lorsque vous marchez sur les orientations et les directives du Seigneur, c'est alors que vous échouez. Mais, partant de la définition simple et simpliste, en fait, l'échec, c'est l'insatisfaction. Je comprends que la volonté de Dieu, parce que moi, ma question, elle reste entière, c'est qu'est-ce que Dieu dit au sujet de l'échec? Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de l'échec? Ce que Dieu dit au sujet de l'échec, c'est ce que je viens de vous dire tantôt. Mais j'avance pour dire ceci. Christian, certaines choses que nous considérons comme étant échecs ne sont pas des échecs. Ce n'est pas ma question, moi, c'est juste Dieu. On va évoluer. Ce que Dieu dit, si tu échoues aujourd'hui, n'abandonne pas, tu dois recommencer car l'élan demain est paisible. La Bible renchérit même en disant ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Donc, les échecs d'hier peuvent se transformer à une réussite d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la croisade. Bien entendu. La croisade, vous allez la faire quand exactement et le thème, c'est quoi et qui sont les orateurs? Christian, nous organisons la convention de la destinée. La convention de la destinée, c'est une activité annuelle de notre église, de l'église que nous avons la responsabilité de diriger. Chaque année, nous organisons une convention que nous avons dénommée Conde, c'est-à-dire convention de la destinée. La convention de la destinée, c'est le rassemblement de fils de la destinée. C'est là où tous les enfants de la destinée se mettent ensemble pour écouter la parole et pour écouter les orientations et les directives du Seigneur. Et pour cette année, c'est du lundi 23 au dimanche 29, du lundi 23 août, c'est-à-dire le lundi prochain, au dimanche 29 août, six jours d'adoration, six jours de prière, six jours de la parole. Et pendant six jours, les hommes de Dieu vont se succéder pour enseigner la parole, pour amener le peuple de Dieu dans la prière. Vous savez, Christian, dans la vie, celle, n'est-ce pas, la connaissance qui transforme le peuple. Eh bien, celle, le message qui change le peuple. Et nous, nous sommes porteurs des messages. Les hommes de Dieu que nous avons invités, ce sont des éminants prédicateurs que nous considérons aussi comme étant des porteurs de grands messages récits de la part du Seigneur. Eh bien, ils vont défiler pour enseigner le peuple de Dieu, pour ramener chaque enfant de Dieu selon la mesure de la grâce de tout un chacun dans sa destinée glorieuse. Alors, le thème de cette année, c'est Jida. Jida, c'est le quatrième fils de Jacob. Jida qui veut dire simplement en hébré Yada, Yada qui veut dire louange. Et c'est autour de ce thème que nous allons, que nous serons là pour écouter la parole du Seigneur pendant ces six jours. Alors, le Jida, pourquoi le choix de Jida ? Pourquoi le choix de Jida ? Parce que, en Jida, en Jida, je voulais dire, excusez-moi, je suis un peu grippé, il y a beaucoup de promesses de Dieu. Parce qu'il y a deux Jida dans la Bible. Le Jida de la prison et le Jida de... Celui de l'Ancien Testament est appelé Jidas. Mais celui-ci, celui du Nouveau Testament plutôt, est appelé Jidas. Mais celui-ci est appelé Jida. Et celui-ci, c'est le fils de Jacob, le quatrième fils de Jacob. Et quand Jida est né, sa mère a dit, cette fois-ci, je louerai les Seigneurs. Je louerai les Seigneurs. Et Jida, quand vous regardez la vie de Jida, dans Genèse chapitre 49, quand son père est en train de bénir les enfants, il commence par Riba, ce n'était pas une bonne prophétie, ce n'est pas de bonnes promesses. Quand il vient, c'est Simeon, c'était comme ça chez Lévi. Mais quand il arrive chez Jida, tout change. Tout change. Il commence son allocution en disant, Jida, tu recevras les hommages de tes frères. Dans d'autres versions, on dit, Jida, tes frères vont te célébrer. Voilà ce genre des enfants de Dieu que nous voulons, des femmes et des hommes bourrés, n'est-ce pas, des promesses de Dieu, des gens qui sont appelés sur cette terre pour accomplir leurs missions, mais aussi pour réaliser de grandes choses. Vous êtes sans ignorer que la royauté est sortie de la tribu de Jida. Donc, la tribu de Jida, c'est une tribu royale. C'est une tribu royale. Et dans la construction du tabernacle et la tribu de Jida, c'était la plus grande des tribus. C'est comme ça que nous avons choisi ce thème-là selon l'inspiration du Seigneur pour la bénédiction des peuples de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça va changer dans la vie de ceux qui viendront ? Ça va changer beaucoup de choses. Christian, vous savez, Dieu ne convoque pas son peuple en vain. Quand Dieu convoque son peuple, c'est qu'il a un message à donner. Quand Dieu convoque son peuple, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Et pour, dans ces cas, dans ces cas d'espèce, Dieu nous a convoqués parce qu'il a des choses à nous dire. Là, c'est un. De deux, parce qu'il y a une transformation qui doit se faire. Et trois, parce que Dieu lui-même sera là en personne pour rencontrer son peuple. Raison pour laquelle je tiens ici à lancer un appel à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre que ces rendez-vous, c'est un rendez-vous de la destinée. C'est quel est ce qu'il y a ? Alors, vous allez répéter le jour, vous allez répéter les orateurs. Nous serons là du lundi 23 août à partir de 15h-pix jusqu'à 19h juste, jusqu'au dimanche fin 9 août. Et le dimanche, ça sera aussi le soir à partir de 15h. Le samedi, ça sera, on va mettre pause pour que le lundi, le dimanche, nous venions clôturer. Alors, comme orateurs, nous aurons le très révérend à pasteur Grasoumbela. Il parlera de quoi ? Le pasteur Grasoumbela, lui, il parlera de « Ma louange, ma bénédiction ». Ok. « Ma louange, ma bénédiction ». Et nous serons avec le patriarche Kondo à Kondo, nous serons avec le docteur Silas et Mimine Makangou, nous serons avec le pasteur Abba Isaac Mboulaye, il est pasteur de Radelle, nous serons avec le docteur Parfait Beaupéi, nous serons avec le docteur Esaïe Hidi, nous serons avec le pasteur Clarisse Ioka et moi-même votre frère, le pasteur Israël Ioka. Alors, ça commence de quelle heure à quelle heure ? Ça commence de 15h juste à 19h. Chez nous, comme vous le savez, nous sommes tellement ponctuels et très rigourés, nous respectons l'heure, j'invite le peuple de Dieu à être là et à être là nombrés, ça sera des moments merveillés. Et vous-même, vous allez parler de quel sujet ? Dans cette convention, moi, je ne suis pas orateur, j'avais souhaité que les orateurs de l'extérieur puissent bénir le peuple de la destinée divine et ceux qui vont venir, mais je serai là, j'aurai d'autres services à faire, mais je ne prêche pas. Les pasteurs que je viens de citer tantôt, c'est eux qui vont prêcher. Et quand vous dites généralement service, vous parlez de quoi ? Des miracles ? Vous parlez des délivrances ? Qu'est-ce que vous allez penser dans le service ? Parce qu'aujourd'hui, dans vos églises... Il faut dire dans nos églises ? Non, dans vos églises. Vous êtes chrétien ? Non, je suis journaliste. Dans vos églises, vous avez tendance à parler aux esprits, tendance à citer... Parler aux esprits, c'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire... Dieu m'a dit, j'ai vu... Ça, vous le faites très souvent. Sœur, comment on a dit ? Comment on a dit ? « Professeur ! » Vous avez ça très souvent. Vous avez dit que les jeunes ont dit « Maman, on a passé les bouillons ? » Et on a vu... Est-ce que vous allez faire aussi... Vous en avez posé à combien ? Vous en avez posé à combien ? Loba, yo, descend, bouquet ! Est-ce que vous allez faire ça aussi ? Ou vous allez... Quels services vous allez faire ? Merci beaucoup, Christian, pour la parole accordée. La question que vous venez de me poser tantôt, c'est une question embarrassante, mais je vais essayer de répondre. Vous savez, Christian, nous devons apprendre à faire les choses autrement. Nous devons apprendre à faire les choses autrement. Vous savez, les sacerdotes, c'est le métier le plus noble, digne, que nous devons faire avec élégance et modestie. On ne peut pas être pasteur pour épater le genre ou pour faire le buzz. Nous, nous sommes de la bonne école. L'école des enfants de Dieu, des pasteurs instruits. Nous pensons que la chose que nous devons faire doit se conformer, n'est-ce pas, à la parole du Seigneur, mais aussi, ne doit pas aller à l'encontre de l'éthique, n'est-ce pas, et de la déontologie pastorale. Là, c'est de un. De deux. Le miracle, c'est l'apanage de Dieu. Aucun homme de Dieu, aucun homme de Dieu seriez. Lorsqu'il monte au délâcheur, il vient avec un conteneur de miracles. Personne ne prévoit le miracle. C'est Dieu qui opère le miracle quand il veut et comme il veut. Moi, je ne suis pas de cette école-là pour dire qu'aujourd'hui, il y aura ça, il y aura ça. Je ne suis pas Dieu. Mais comme je crois à un grand Dieu, comme je crois à un Dieu tout-puissant, le maître de l'histoire, le maître des événements, c'est lui qui dit un mot et la chose arrive. Là, quand je prends le micro pour enseigner, je la ferme conviction que le Dieu que je prêche est capable aujourd'hui d'opérer un miracle, de guérir un malade. Mais ici, je ne peux pas m'émettre du haut de la chair ou de votre micro en train de dire que, voilà, Dieu va faire ça, il va faire ça. Mais ce que je sais, parce que c'est un rendez-vous divin, là où l'humain et les divins se croisent, il se passe toujours quelque chose. Là où la parole et l'esprit se rencontrent, le miracle est possible. Alors, moi, je crois, puisque Dieu sera présent, les miracles vont s'opérer. Alors, la deuxième des choses, moi, je ne suis pas pour crédit. Moi, encore éco-banque, je ne peux pas distribuer l'argent aux gens, c'est-à-dire d'une manière spectaculaire. Mais ceux qui ont réussi cette mission-là, ceux qui sont hospitaliers jusqu'à ces points, eh bien, ils sont responsables de ce qui... Donc, vous n'allez pas sortir l'argent dans la poche des gens. Une prière, comme vous avez bien le dire, comme on a trouvé la pièce de monnaie dans le ventre d'un poisson, vous pouvez donc sortir la pièce de monnaie, mais alors cette fois-ci, ce n'est pas la pièce, mais le billet dans la poche des chrétiens. Alors, quand vous dites que vous allez sortir, si c'est moi, donc c'est faux. Si c'est moi, donc c'est faux. Si c'est moi, c'est une mauvaise pratique. Si c'est moi, c'est que je sais ce que je fais pour que l'argent soit trouvé dans la poche de quelqu'un. mais si c'est Dieu qui le fait, on dit Amen et gloire à Dieu. Mais dans la pratique, qu'est-ce que nous constatons ? Les gens s'organisent pour, n'est-ce pas, pour que le... En fait, pour qu'on parle d'eux. Est-ce que vous avez déjà ou trafiqué un miracle depuis que vous avez commencé à exercer en tant que pasteur ? Je ne suis pas de cette école-là. Je crois en Dieu. Je crois au miracle. Je crois à la prophétie. Je navigue dans le domaine prophétique. Je crois que Dieu parle et il parle bien, mais quand il veut, et comme il veut. Mais je ne peux pas me mettre, moi, pour trafiquer un miracle ou une prophétie. Là, c'est que je ne sers pas Dieu. Là, je suis en train de servir les hommes. Et puisque je sers Dieu, je n'ai pas trafiqué un miracle, moi, encore une prophétie. Et ce qu'ils les font, je les invite à se répandir. Très bien. Parce qu'après cette vie sur la terre, il y a une autre vie qui nous attendait. Christian Bossembe, mon très cher frère, après cette vie, il y a une autre vie. À quoi sert de gagner cette vie et de perdre la vie précieuse, meilleure qui nous attendait. On va se lever pour terminer cette émission. Merci beaucoup. Mais avant de terminer cette émission, vous allez nous donner le numéro de téléphone, le contact, comment on fait pour vous joindre et quel type de peuple que vous voulez avoir là-bas ? Quel type de chrétien voulez-vous avoir ? Je suis en train d'inviter tout enfant de Dieu. Celui qui se reconnaît qu'il est enfant de Dieu, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais particulièrement celles-là qui croient à leur destinée prophétique. Je vous invite à prendre part et vous êtes mon invité d'honneur. Je ne peux pas vous inviter parce que vous êtes fils de la destinée divine. Je tiens à ce que vous soyez là. Écoutez les éminents orateurs. Vous savez, Christian, je reconnais en vous la qualité des noms intelligents. Mais vous avez aussi des gens que vous devriez écouter. Le prédicateur que j'ai sélectionné, c'est pour votre bénédiction. Alors, il faut être là pour écouter ces hommes de Dieu. Je crois que vous ne serez pas dessus. Alors, j'invite les filles et fils de la destinée. venant de tous bords, de n'importe qui. Ici, il n'y a pas un problème de l'église. Donc, que vous soyez fils de la destinée divine ou de la compassion ou Philadelphie, vous êtes invités à prendre part à cette activité parce que c'est une activité bénissante. Ça va vraiment nous bénir. Ça va transformer le cours de notre vie. Eh bien, ça va changer notre histoire. Et je vous... Vous savez, être un pasteur, ce n'est pas un privilège. C'est une responsabilité. C'est aujourd'hui que nous sommes équerrés de voir les pasteurs en train de jouer avec cette profession noble et christian. Quand nous voyons les hommes de l'église en train de se tuer dessus pour des faits bénins, pour des choses périssables, eh bien, ça nous occorre. Être pasteur, c'est une grande responsabilité. Nous avons la responsabilité de conduire les enfants de Dieu, chacun dans sa destinée glorielle. C'est ça même la raison d'être de cette convention. Cette convention, c'est un podium. C'est une maternité où va naître de grandes destinées. Raison pour laquelle j'invite les peuples de Dieu à prendre part à cette grande convention annuelle. Je crois que ça sera une convention, n'est-ce pas, non seulement de la République démocratique du Congo, mais de la ville de Kinshasa. Ça va nous bénir, ça va nous changer. Alors, comme contact, pour nous joindre, nous sommes sur plus 243, 9, 98, 22, 22, 52. Plus 243, 9, 98, 22, 22, 52. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été nombreux. Moi, j'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement, qui est la peur qui est dans nos esprits et que Dieu bénisse les aides. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis le pasteur Israël Ioka, pasteur principal de l'église de la destinée divine. Je suis venu vous annoncer cette activité que nous sommes en train d'organiser à la destinée. Il s'agit de la convention de la destinée divine, Condès en cible. Du lundi 23 août au dimanche 29 août, à la destinée divine, il y aura un rassemblement de filles et fils de la destinée dénommé Condès. Alors, qui aura pour terme Jida. Alors, venez nombrer, bien-aimés, du lundi au dimanche, écoutez des minas orateurs de notre république comme le très révérend Grasse Soumbéla, le patriarche Kondo Wakondo, le docteur Silas Mimil Makangou, nous serons aussi avec le pasteur Abba Isaac de Radel, docteur Parfait Boupéi, docteur Esaïe Hidi, pasteur Israël Ioka et le pasteur Clarisse Ioka. Ce sera là une semaine de prière, une semaine de la parole, une semaine de louange, une semaine d'adoration. Et cette activité se tiendra sur Avenir Vista, numéro 10, quartier Matongue 1, commune des Calam. Lorsque vous arrivez à l'imprimerie de la cité, demandez à Venir Vista, on va vous montrer et nous nous sommes au numéro 10. Invitez vos amis, invitez vos sers et frères, venez nombrer à la destinée divine du 23 au 29 août. Dieu sera au rendez-vous, que Dieu vous bénisse. De vous Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada, unis dans le fort pour l'indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,